Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et cette fois c'est un book haul sur les mois d'avril et mai. Il y a eu pas mal d'achats, il y a eu le swap et des achats d'occasion. Donc ça fait pas mal de choses à vous présenter. Donc comme vous pouvez le voir, je suis plus blonde mais un peu brune. Mais la couleur va dégorger, je veux juste me rapprocher de ma couleur naturelle. Il fait chaud aussi. Donc on va commencer tout de suite avec les achats d'occasion. Alors, il y a eu deux romances de chez J'ai lu que j'ai trouvé pour 2€ chacune qui étaient en pas trop mauvais état. Donc on a le Faucon de Monica McCary et le Brigand de la même auteur. Donc je crois qu'il y en a un, c'est le tome 2 et l'autre c'est le tome 6 ou 7. Donc c'est de la série Les Chevaliers d'Higland, donc ça c'est le tome 2. Et ça c'est le tome 8. Donc après je pense que souvent ça concerne des couples différents. Il y a des personnages qui reviennent d'un tome à l'autre. Mais si j'ai pas lu ceux qui sont entre, je pense que c'est pas grave du tout. Donc voilà, au niveau des histoires, de tous les livres que je vais vous présenter, il y en a, je sais pas forcément de quoi ça parle, donc je vais pas forcément rentrer dans tous les synopsis. Mais je mettrai en barre d'info les liens vers Goodreads de chacun des livres. Donc là c'était mes premiers achats d'occasion. Ensuite, il y a eu sur Amazon un livre que j'avais vu sur quand même deux chaînes anglophones et qui en disait beaucoup de bien. Donc c'est Daughter of Smoke and Bones de Lainey Taylor qui est en occasion, qui était dans une bibliothèque, comme on peut le voir là. Et d'après le tampon, je crois que c'est la bibliothèque de New York. C'est une des bibliothèques de New York. Je ne la trouve plus. Donc voilà. Je ne savais pas exactement de quoi ce livre parlait, mais comme il avait plu à beaucoup de personnes, il m'avait bien tentée, il est arrivé en pas très mauvais état. Par contre, il y a juste l'odeur. Rien que quand on ouvre les pages comme ça, on sent un peu de l'humilité et je ne sais pas trop quoi qui font que c'est... En fait, quand je le lis, je suis obligée de le tenir à distance. Donc comme vous pouvez le voir, je l'ai commencé. Ça parle d'une jeune fille qui ne connaît pas ses parents, qui a été enlevée dents, élevée par des chimères, en fait, qui sont des moitié hommes, moitié animaux. Et ces chimères, on ne peut pas sortir d'un espèce de magasin, troc, où ils récupèrent des dents, des dents d'animaux ou des dents d'humains. On ne sait pas pourquoi, l'héroïne ne sait non plus pas pourquoi, mais elle continue à faire ce travail, parce qu'en fait, pour elle, c'est sa famille. Et on va avoir une histoire d'ange qui va arriver de... Enfin, je ne sais pas trop comment dire. En fait, j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire dès le début et au fur et à mesure, je me suis un peu forcée, mais en fait, même arrivée au milieu, je n'arrivais toujours pas à m'attacher au personnage, à comprendre où l'auteur voulait nous emmener. Il y avait trop de choses qui arrivaient d'un coup, il y avait des souhaits, différentes strates de souhaits, mais on ne savait pas trop d'où ça sortait, où ça voulait aller. Enfin, moi, j'ai eu du mal à rentrer dans ce livre, donc pour le moment, je vais le mettre en pause. Et on verra bien si je le relirai plus tard. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Toujours dans les occasions, cette fois, un livre dont j'avais lu une série d'auteurs que j'avais beaucoup aimé. Donc c'est Bloodline de Richelmeid, aussi arrivé en occasion, qui était aussi dans une bibliothèque, parce qu'il est tout couvert, devant et derrière. Donc pour le moment, je l'ai laissé, parce que j'ai peur d'arracher quelque chose sur le livre, donc bon, ça protège un petit peu. C'est un hardback, et si je me souviens bien, c'est une sorte de série qui parle de certains personnages de sa première saga, enfin sa première saga, la première saga que j'ai lu d'elle, qui est Vampire Academy, où là, on suit une des humaines qu'on a rencontrées dans la saga qui est Sydney. Si je me souviens bien, c'est ça. J'en sais pas plus, mais j'ai hâte de découvrir cette histoire et puis me replonger un peu dans cet univers que j'avais beaucoup aimé. Passons maintenant à un livre que j'ai acheté cette fois, qui n'était pas d'occasion, c'est Les Outre-Passeurs de Cineval Wilder aux éditions Goldstream, qui est, voilà, couverture magnifique, comme vous avez sûrement pu le voir, donc ça s'ouvre et on a une page à l'intérieur. Voilà, enfin, la couverture est absolument magnifique. J'en ai entendu beaucoup bien partout sur la blogo. Si je me souviens bien, ça parle des Outre-Passeurs, mais c'est des personnes qui peuvent voyager dans le temps. Si je me souviens bien, dites-moi si je me trompe. J'en sais pas plus, mais j'ai quand même hâte de me plonger dans ce livre-là. Je pense que je le lirai courant du mois de mai. Maintenant, pour ceux qui l'ont vu, j'ai fait un swap avec Stéphanie, que je remercie vraiment énormément, surtout pour tous les achats qu'elle a fait, enfin, voilà, qu'elle m'a fait tous ses cadeaux. Et donc, je vais vous présenter le livre qu'elle m'a offert dans ce swap. On commence avec Toi, maître au-dessus du ciel de Frédérico Mocchia, si je le prononce bien. Donc là, ça a l'air d'être une romance contemporaine, enfin, fictive, si, mais pas de fantastique. Si j'ai bien compris, je ne sais pas vraiment, mais j'ai hâte de découvrir ce livre. Voilà, j'aime bien les romances, donc j'ai hâte de me plonger dedans. Ensuite, vous savez que j'avais beaucoup aimé la saga Divergente, et elle m'a acheté le tome qui me manquait, qui est Four. Donc c'est un ensemble de novellas qui vont à la suite, enfin, à la suite et avant la saga Divergente, et qui tournent autour de Tobias, qu'on rencontre dans la série, qui est un personnage que j'ai énormément aimé, et que j'ai hâte de retrouver dans ses différentes nouvelles. Je crois qu'il y en a certaines qui se passent avant que Triste soit arrivée, et d'autres qui se passent dans des endroits, enfin, dans des endroits, non, dans des... où on va vivre certains moments clés des livres, en particulier du premier, mais de cette fois-ci, du point de vue de Tobias. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que lui, comment lui ressentait, a vécu ces différentes scènes-là à travers ce livre. Vint ensuite un livre que... j'avais beaucoup entendu parler de ce livre-là, je n'osais pas vraiment le lire parce que j'avais peur de ne pas aimer, parce que voilà, il avait fait un grand... énormément de gens avaient eu un coup de cœur pour ce livre-là, et j'avais peur d'être la seule à ne pas l'aimer, et c'est Nos étoiles contraires de John Green, donc que Stéphanie avait adoré, et donc elle m'a acheté pour que je puisse le découvrir et le lire, vu que je ne l'osais pas l'acheter moi-même. Et donc, j'ai hâte de m'en plonger dedans, je pense que je n'ai pas besoin de vous dire le synopsis parce qu'il a tellement fait parler de lui. En plus, il y a eu le film qui est sorti il y a quelques mois, donc je pense qu'il est très bien connu. J'ai hâte aussi de me plonger dedans, je pense que peut-être pendant les vacances, je verrai, ou à la rentrée, en fonction de mes envies du moment. Pour finir, et enfin voilà, ça faisait déjà trois livres, et elle m'en a offert encore un quatrième qui était dans ma wishlist depuis un certain temps, c'est La fille de Braise et de Ronce de Ray Carson aux éditions Robert Laffont. Dans les nouvelles couvertures que voici, qui sont magnifiques, donc là, c'est du fantasy. Si je me souviens bien, c'est le premier tome d'une trilogie où on parle d'une princesse. Je n'en sais pas plus, je n'ai pas plus, enfin je ne me souviens plus exactement du synopsis, mais j'ai hâte de me plonger dedans et il va sûrement me donner envie d'acheter les deux autres tomes qui ont aussi de très belles couvertures. pour finir, enfin presque finir, j'ai acheté quelques e-books sur ma liseuse, voici ma liseuse, il n'y a pas, enfin je n'ai pas les couvertures pour vous les présenter, donc j'ai acheté Les étoiles de Nothed, je ne me souviens plus du nom de l'auteur, honte à moi, que j'avais commencé à lire au début du mois, si je me souviens bien, et j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire, à m'attacher au personnage, je trouvais que tout allait trop vite, tout était trop simple, les personnages ne se connaissaient pas et ça y est, c'était déjà les meilleurs amis du monde en seulement quelques heures, donc je l'ai mis de côté, après peut-être que je le continuerai parce que j'ai entendu dire, enfin on m'a dit que le premier tome était pas meilleur des trois, des quatre, des cinq, je ne sais plus combien il y en a, était pas le meilleur et que ça allait mieux à partir du deuxième tome, donc je me forcerai peut-être à finir ce premier tome pour continuer avec la suite. Ensuite j'ai aussi craqué pour la suite de, je vais le trouver, Wait For You de Jennifer L. Armandrout qu'elle a écrit sous le pseudo Jeline, et donc j'ai acheté et donc j'ai acheté les quatre autres, je crois qu'il y a Be With Me, Stay With Me, je ne me souviens plus, Be With Me, Stay With Me, Trust In Me et voilà, et voilà, parce que Wait For You, c'est celui-ci. donc j'ai hâte aussi de les lire de mon plongée dedans, ce sont des romances, donc dans ce premier tome ça tournait autour d'un couple dont la jeune fille avait un passé assez compliqué, assez tumultueux, et dans le deuxième tome je crois qu'on suit la sœur du jeune homme qui elle aussi a un passé amoureux, assez compliqué, donc voilà, des romances, j'ai hâte aussi de me plonger dedans, je l'ai acheté en VO, je crois que le deuxième tome Wait For You c'était Indécent et le deuxième tome c'est Innocent qui est sorti en français et pour le moment ce sont les deux seules qui ont été traduits. On va finir ce book haul avec un petit craquage, là aussi c'était une série que je n'osais pas l'acheter parce que j'avais peur aussi de ne pas aimer, j'avais vu les films, j'avais bien aimé les films sans que ça ne soit d'envie de lire les livres et en fait j'ai regardé le troisième film, la première partie et j'ai eu un déclic. J'ai pleuri tout le long du film et j'ai eu envie de lire la suite pour voir ce qui se passait après mais aussi de lire les premiers tomes et du coup si vous ne l'avez pas deviné c'est la saga Hunger Games que j'ai acheté donc dans son coffret collector tout en noir avec seulement les Mockingjay dessus. je n'ai pas lu où il faut les sortir parce qu'en fait même moi j'ai du mal à les enlever de toute façon vous les verrez sûrement dans mes updates lecture dans pas longtemps parce que je pense que je vais commencer dans pas longtemps à lire le premier tome donc voilà il est arrivé un tout petit peu abîmé ici je ne sais pas si vous pouvez le voir donc voilà mais sinon sinon je trouve que cette boxette est absolument magnifique je crois que les livres vont sortir en poche en français ils sont déjà sortis en grand format mais en poche ils les éditent dans ces couvertures là noires avec les trois symboles les trois symboles donc voilà pour moi c'est la plus belle édition que j'ai pu voir de ces livres et j'ai hâte de me plonger dedans c'en est tout pour ce book haul merci beaucoup de l'avoir regardé n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu un de ces livres et ce que vous en avez pensé et puis je vais vous dire bonne lecture et puis à très bientôt